Jörg Stoltz, qu'est-ce que la majorité des Suisses croient ? En endieux ? En énergie positive ? Ou rien du tout ? La majorité des Suisses pense qu'il y a quelque chose de supérieur. Mais quand on pose la question de ce que c'est, c'est quelque chose de supérieur, alors ils ne savent plus vraiment répondre. Et ces personnes-là, il s'agit d'environ deux tiers de la population, nous les avons appelées les distanciers. Donc ils sont distanciés, surtout des églises, de la religiosité chrétienne, mais ils ont quand même une certaine religiosité. Puis il y a trois autres groupes que nous avons trouvés, il y a les institutionnels, c'est des personnes qui sont beaucoup plus religieuses que les distanciers, et qui croient en un Dieu personnel, qui s'occupe de chaque individu. Puis il y a les alternatifs, qui croient en beaucoup de choses, les chakras, la réincarnation, les anges, par exemple, les énergies. Et finalement, il y a les séculiers, et les séculiers ne croient en rien du tout, si ce n'est que la religiosité en général est très nuisible, aussi bien pour l'individu que pour la société en général. Vous avez mentionné le groupe des distanciers, deux tiers des Suisses, un grand groupe. Est-ce que vous avez été surpris par le résultat, et pouvez-vous décrire-les ? Nous avons été très intéressés par ce résultat, parce que d'un côté c'est le plus grand groupe, et de l'autre côté c'est le groupe le moins connu, donc le moins décrit dans la littérature. Et puis nous avons essayé de le décrire, et nous avons trouvé que c'est assez difficile, parce qu'il faut toujours utiliser des « mais ». Donc c'est des gens qui croient en quelque chose de supérieur, mais ils ne sont pas si sûrs de ce que c'est. Ils vont à l'église, mais seulement une à deux fois par année. Ils envoient leurs enfants au catéchisme, mais ils ne trouvent pas que c'est la chose la plus importante au monde.